Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est jour de nouvelle lune, mais j'ai pas eu du tout envie d'en parer. Je vous propose plutôt de faire de l'astrologie à partir de l'actualité, puisque cette semaine nous avons vu le décès de la reine Elisabeth II et l'accession au trône du prince Charles, l'éternel héritier. J'ai fait quelques recherches et c'était vraiment intéressant de comprendre les interactions qu'il y a entre cette mère et ce fils et également d'arriver à cerner mieux sa personnalité et de voir quel type de monarque il pourrait faire dans ce monde qui change tellement. Alors Elisabeth II, elle devient reine à 26 ans et elle va le rester 70 ans. C'est le plus long règne du Royaume-Uni et parallèlement son fils devient roi lui à 73 ans et c'est l'héritier ayant le plus longtemps attendu son accession au trône. Alors quel homme est-il ? Quel roi sera-t-il ? On ne le connaît pas vraiment. Les médias nous ont présenté l'adolescent timide aux grandes oreilles qui était raillé par ses camarades d'études et brutalisé par les méthodes éducatives de son père. Puis il a endossé, ou plutôt on lui a fait endosser le rôle du fiancé épris de Diana Spencer jusqu'à ce qu'éclate le scandale du ménage à trois avec Camilla. Le fils docile n'ayant pas renoncé à son amour de jeunesse, qui était à l'époque une femme désormais mariée et mère de famille, ce fut un tsunami, le tsunami de Camilla qui aurait pu l'emporter et amplifier quelques années après par la mort brutale de son ex-épouse. Mais il n'en fut rien. On le sait sportif, il est excellent joueur de polo jusqu'en 2015, il est peintre aquarelliste, une tradition familiale. La reine Victoria et son époux, le prince Albert, étaient d'excellents dessinateurs et son propre père, le prince Philippe, peignait également. Il est également féru d'écologie. Son duché de Cornouailles est un modèle d'exploitation agricole biologique. Charles, on va dire aujourd'hui Charles III, il alterne les prises de positions avant-gardistes avec une liberté de ton qui a entraîné des rappels à l'ordre. On se souvient des petits billets qu'il adressait au gouvernement. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui a un goût prononcé pour les traditions anglaises. Certains le disent maniaque. Ce qui est sûr, c'est qu'il est conscient de son rang social élevé et que c'est nécessaire pour assurer la pérennité d'une telle fonction. Le thème astrologique de Charles III présente des interactions importantes avec celui de la défunte Élisabeth II. Nous sommes en présence d'une relation mère-fils karmique qui a façonné le destin de l'héritier. Je vous propose qu'on les découvre ensemble. Alors, voici la carte du ciel de la reine Élisabeth II. Vous pouvez le constater, c'est un thème qui est très fort. J'avais fait un petit post sur Instagram sur ce thème en indiquant qu'il était littéralement taillé pour le job. Et vous allez voir que c'est un thème qui s'articule autour de points qui sont essentiels parce qu'ils ont un impact sur le thème de son fils, le prince Charles. Alors, j'ai pris beaucoup de notes pour faire ce live. Donc, on va essayer d'être clair, concis, précis, succinct. Donc, Élisabeth II, vous voyez, elle a un soleil en taureau qui est à 0,12 degré taureau et qui est en maison 3 taureau qui forme un quintile à pluton que vous voyez ici et qui est en conjonction avec Chiron en bélier. Donc, on a une femme, Élisabeth, qui a été obligée de se façonner une image sociale parce que la maison 3, qui est de nature mercurienne, indique que sa vraie identité est gommée avec Chiron en bélier. Et donc, Élisabeth va présenter une image complètement remodelée, retravaillée et métamorphosée. Et il valait mieux pour ce job parce que, vous voyez, son Mars natal est en maison 1, il est en verso, il est conjoint à un Jupiter en verso. Ça pouvait en faire un électron libre, vraiment, ça pouvait en faire un électron libre. Et dans certaines vidéos, où on la voit un peu dans son intimité, on voit toute sa spontanéité, notamment quand elle assiste à des courses de chevaux, elle crie, elle s'exclame, elle saute en l'air, elle trépigne. Donc, elle a eu un ascendant capricorne, c'était le rôle de son ascendant capricorne, lui apprendre la discipline, déjà, lui apprendre la discipline. Et nous avons pour cela, Saturne, maître du capricorne, nous avons un magnifique Saturne rétrograde en scorpion, à 24 degrés, 27 du scorpion, qui est dans la maison 10, qui est la maison de la carrière, la maison de l'ambition, la maison du pouvoir, la maison où on est amené à donner le meilleur de soi-même. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit, le Saturne de la reine Élisabeth ? Il va nous parler d'ambition, il va nous parler de ténacité, il va nous parler aussi de longévité, de longévité et d'autorité morale. Alors, toutefois, nous voyons que ce Saturne élisabétain est en mode rétrograde, ce qui veut dire que le pouvoir conféré à la reine va s'accompagner de très grandes frustrations. Élisabeth, elle va devoir contrôler sa spontanéité. Vous voyez, son Saturne étant carré à son Mars et à son Jupiter, qui sont en verso, qui sont en maison 1 et qui sont donc parties de sa personnalité intégrante. Elle va également devoir contrôler ses émotions. Vous voyez, son Saturne est également en carré avec un Neptune qui est dans la septième maison. Élisabeth est une femme sensible, mais elle va devoir apprendre à contrôler tout cela. Et donc, en synthèse, elle va passer sa vie en service commandé. D'ailleurs, regardez, jusqu'à l'avant-veille de son décès, elle recevait encore Boris Johnson, puis la nouvelle première ministre, pour assurer la passation de pouvoir. Le deuxième point important dont on va trouver une répercussion dans le thème du prince Charles est la lune de la reine. Une lune en lion à 12 degrés 7 qui se trouve en maison 7 cancer. C'est un point qui est très important parce que la lune gouverne le nœud nord en cancer de la reine. Elle a pour mission d'incarner sa nation, d'incarner son pays en maison 6 en se mettant à son service, ce qu'elle fera parfaitement. Et c'est d'ailleurs l'objet du premier discours qu'elle a prononcé quand elle était encore princesse à 19 ans, l'intention de se mettre au service de son pays. Et elle est arrivée à un point où elle a vraiment incarné sa fonction. Donc avec cette lune en lion dans la septième maison, nous avons une reine qui brille de tout son éclat, même si au départ elle a une timidité. Elle a une lune noire en lion, donc ce n'est pas quelque chose qu'elle recherchait. Ce n'est pas quelque chose qu'elle recherchait, mais son sens du devoir, vous voyez, sa lune est coachée par Saturne, son sens du devoir et de la discipline font qu'elle a passé outre cette timidité pour assumer parfaitement cette lune en lion parce que c'était l'essence de sa fonction. Donc c'est une reine qui brille de tout son éclat, qui est au centre de toutes les attentions et très vite, on associe l'Angleterre à sa souveraine jusqu'à en venir au simple fait de dire la reine. On n'a pas besoin de préciser de quel pays. Au fil du temps, Elisabeth II acquiert le statut de reine des reines. Donc c'est cette lune en scorpion, pardon, cette lune en lion qui est là pour contrebalancer la lune noire en lion. Cette lune en lion va la pousser à adopter des tenues éclatantes, colorées avec des chapeaux, parfois excentriques. Ça va aussi mettre l'accent sur ses bijoux et sur le faste des cérémonies auxquelles elle participe. Donc voici la toile de fond sur laquelle s'est posé le ciel de Charles. Je vous propose maintenant de découvrir sa carte du ciel. Alors voici maintenant la carte du ciel de Charles, qui est maintenant Charles III. Donc lui, vous voyez, il a un soleil en scorpion, qui est à 22 degrés 25 du scorpion et qui est déjà, qui est en conjonction avec le Saturne maternel. Donc on a une source de frustration par le développement de son éclat personnel et donc il y a une difficulté à briller, il y a une difficulté à obtenir la reconnaissance souhaitée parce que le Saturne maternel fait de l'ombre, fait de l'ombre au soleil de Charles. Le soleil de Charles est à la cuspide de la maison 5. Donc il y a la volonté d'échapper au statut d'enfant, d'échapper à la maison 4, d'échapper au foyer parental, pour pouvoir créer, on est sur du 5, le 5 c'est de la création, pour pouvoir créer son propre environnement et son propre système. La deuxième caractéristique du thème de Charles, c'est qu'il a comme sa mère, il a un soleil qui est conjoint à Chiron. Donc on a une blessure d'individuation. Chiron étant scorpion, mais une conjonction Chiron-soleil signe une blessure d'individuation. Donc on a une spontanéité qui a été réprimée dès l'enfance, ça on le sait, et donc il pousse à porter un masque et pire, Chiron en scorpion, tout ce qui est scorpion, ça touche à la valeur personnelle, ça pousse à adopter beaucoup d'auto-dérision. Et le prince Charles est connu justement pour se moquer volontiers de lui-même et pour avoir un humour parfois un peu dérangeant. Toujours est-il que ce Chiron en scorpion associé à son soleil va provoquer une blessure dans l'estime de soi. Il va faire en sorte que Charles se sente dépourvu de tout pouvoir. Et dans la maison 5, il y a un blocage dans le processus créatif et dans l'expression de son authenticité. On souhaite briller et on se sent rabaissé. Alors, Chiron forme un carré au propre Saturne de Charles, vous voyez un Saturne en vierge en maison 2, et ça c'est source de frustration, avec un profond sentiment d'inutilité. Voilà, le temps passe et qu'est-ce que je fais là ? Heureusement, Charles a réussi à dépasser cela en créant. Nous sommes dans la 5e maison, donc Chiron peut être source également de guérison quand on le prend à bras-le-corps. Donc on est dans la 5e maison, donc on va créer, et Charles a réussi à créer ses propres œuvres. Sur le plan social, il est extrêmement actif, avec un gros réseau de charité, qui s'appelle Prince Trust, où il finance notamment des bourses d'études. Il a également développé lui-même les ressources de son duché de Cornouaille, en en faisant une ferme modèle, ce qui le rend autonome financièrement. Il a également écrit, il a écrit un livre sur l'architecture, avec des prises de position très controversées, parce qu'il n'est pas du tout politiquement correct sur ce point. Et enfin, il a réussi à s'exprimer également en tant qu'artiste, puisqu'il peint, il expose et il vend ses aquarelles pour des œuvres caritatives. Donc, il a réussi à utiliser son Chiron en maison 5, qui impose de trouver son propre sens de créativité. Et ça, c'est bien, parce que s'il ne l'avait pas fait, c'était la porte ouverte à la souffrance et à l'aigreur. Alors, Chiron en maison 5 indique aussi que les enfants sont une source d'apprentissage et éventuellement de souffrance. Pour lui, ça a été les deux, parce qu'il n'a pas été pour ses fils le modèle de père qu'il avait connu avec le duc d'Edimbourg, son propre père. Il a été un père beaucoup plus attentif, beaucoup plus présent, qui a été à leur écoute et ne leur a pas infligé d'écoles militaires comme celles qu'il avait dû subir. Mais c'est également source de souffrance. Et là, on le voit bien avec Harry, qui est une grosse épine dans sa chaussure. Et donc, il va devoir régler le sort d'une manière ou d'une autre. Donc, toujours est-il qu'à côté de ce soleil, Chiron oblige à se forger un masque. Et toujours est-il que Charles a dû développer une forte résilience. Nous sommes dans des énergies plutoniennes, une forte résilience pour ne pas se faire broyer. Regardons Pluton, qui est le maître de son soleil, qui maîtrise également son Chiron. Pluton est essentiel dans son thème. Et avec un soleil qui est autant malmené, il n'est pas étonnant que Charles ait choisi de s'incarner avec un ascendant lion, un ascendant lion. Apprendre à briller, apprendre à créer. Et le signe du lion maîtrise naturellement la cinquième maison qui abrite son soleil. La cinquième maison, même si elle est dans un autre signe, elle est quand même gérée par les fonctions du lion. Donc, nous avons un ascendant en lion qui est à 5 degrés 23 du signe du lion et qui se trouve en conjonction avec la lune en lion maternelle. Nous avons un Pluton qui est maître du soleil, du prince Charles, qui est à 16 degrés 34 dans le signe du lion et qui est en conjonction encore plus rapproché avec la lune en lion de sa mère. Donc, cela nous donne un aspect qui est karmiquement très fort et qui revient au niveau énergétique, au niveau psychologique, à tuer la mère. Parce que, en fait, la lune de la reine Élisabeth, elle est là, elle est coincée entre l'ascendant de son fils et son Pluton. Voilà, donc, elle est prise en tenaille et il est obligé, vous voyez, de la serrer comme un crabe serre entre ses pinces pour pouvoir briller enfin. Donc, il n'est pas du tout impossible que Charles ait été amené à souhaiter à son corps défendant, mais instinctivement, au fond de lui, la mort de sa mère. Mais quand est-ce qu'elle part ? Quand est-ce qu'elle arrête ? Quand est-ce que je suis moi ? Quand est-ce que je prends ma place ? Et il a multiplié les déclarations d'amour à sa mère ces derniers jours en raison du deuil, du décès. Et il est certain qu'il aimait sa mère. Il lui a toujours manifesté une grande admiration, une grande déférence, mais en même temps, cette mère ne pouvait pas être son modèle. Cette mère était celle qui lui prenait toute sa lumière. Donc, il était nécessaire qu'il puisse exprimer une frustration, à savoir, je ne pourrai vivre que quand ma mère sera morte. Et ça a dû être terrible pour lui, qui est sensible, qui est, vous voyez, il a une Vénus en balance, il a un Neptune en balance, il est sensible, il est gentil, Charles. Mais quelque part, sa mère, le condamnait à l'obscurité. Et ça a dû être très, très difficile pour lui. Regardons son Saturne. Il est à 5,16 degrés dans la Vierge et il est en deuxième maison. La personnalité de Charles s'est construite autour de la discipline, autour du sens du devoir et du service, autour du respect des codes et des traditions. Alors, certains aspects de son Saturne, notamment le carré à Chiron, mais aussi le carré à Pallas, en gémeaux, dans la 11e maison, eh bien, brident la spontanéité et la liberté d'expression de Charles. Mais d'autres aspects sont un véritable atout pour lui s'il parvient à décoincer la rigueur saturnienne et à dépasser ses limites pour pouvoir s'ouvrir à d'autres espaces. Voilà. Toutefois, c'est un parcours du combattant pour lui. C'est un parcours qui est très, très ardu. Parce que là, vous voyez, son Saturne fait une opposition à la lune noire en poisson, en maison 8. Voilà. Maison 8 de transformation, de mort et résurrection. Donc, c'est un aspect qui est très difficile pour lui parce que, quand on a un aspect comme ça, on se sent empêché de se réaliser. On est obligé d'attendre. Saturne, c'est le temps. On est obligé de laisser les choses mourir d'elles-mêmes. Et on ne peut exercer les fonctions saturniennes, à savoir des fonctions d'autorité, de commandement, de légitimité. On ne peut les exercer que tardivement, après la soixantaine. Et vous voyez, Charles, il a 73 ans. 73 ans. Quand on regarde cet aspect à la lune noire, cette lune noire, elle est porteuse de mémoire karmique, où Charles a dû être doté d'une grande influence spirituelle et empathique qui a été, à l'époque, mal utilisée. Et donc, cette opposition à Saturne, ça le pousse en cours de vie à réintégrer, justement, ses valeurs perdues et à retrouver l'empathie dont il jouissait pour asseoir son influence, mais également à retrouver sa sensibilité, son intuition et sa spiritualité. Et là, on a pu le voir déjà quand il est arrivé à Buckingham Palace. Il y avait la foule qui était là, qui attendait. Et il a fait quelque chose que sa mère ne faisait pas. Il est spontanément allé vers la foule. Elisabeth II allait vers la foule en service commandé. Lui, il est allé spontanément. Il y a même une femme qui s'est autorisée à l'embrasser. Vous voyez ? Donc, il est en train, surtout que nous avons une lune en poisson, mais il est en train de réintégrer une sensibilité, une empathie et un dévouement. Tout ça va être bien maîtrisé. Il ne va pas laisser les choses partir en vrille avec son Saturne en vierge, mais il y a plus d'humanité qui se met en lui. Voilà. Combler une sorte de fossé, de distance émotionnelle en réintégrant cette part d'humanité perdue, cette part d'empathie perdue, parce que c'est ça qui va lui permettre de libérer ces points que vous voyez là et d'avoir un autre rapport avec la population, avec ses sujets, si on peut s'exprimer ici. sa population. Alors, Charles, lui, sa maison 10, le trône, elle est en bélier. Vous voyez ? Elle est en bélier. Oh pardon, j'ai été un peu trop vite. Donc, revenons à son Saturne. Pardon. Le Saturne du roi, Charles, le dote d'un profil d'un éveilleur de conscience. Voilà, vous voyez avec ça. Un profil d'un éveilleur de conscience. Il l'a déjà fait par ses prises de position, notamment sur l'écologie, sur l'architecture. Et même si ses fonctions, aujourd'hui, il oblige à la réserve, il a la possibilité d'intégrer de la spontanéité. Voilà, et je parlais du petit bain de foule très spontané qu'il a pris hier, juste avant de rentrer dans le palais de Buckingham. Donc, nous avons un monarque qui peut faire bouger les lignes de l'institution en s'appuyant sur un soutien populaire. Je pense que c'est comme s'il allait pouvoir dépasser l'influence habituelle du monarque grâce à son influence sur la population. Et là, revenons justement à cette maison 10 que j'avais abordée de manière un peu anticipée. Charles a une maison 10 qui est en bélier et qui pousse en ce sens. Bélier, bélier. Il n'est pas là pour continuer. Il est là pour initier. Regardons Mars, maître du bélier. Charles, il a un Mars en Sagittaire qui se trouve dans la maison 5 Scorpion. Le signe du scorpion qui est également son signe solaire et c'est un réformateur. La maison 5 est une maison de créativité où on sort où on sort des limites parentales pour créer son propre système. Et ça, c'est quelque chose qui va démarrer au sein de sa propre famille puisqu'il a annoncé déjà qu'il allait vouloir changer les règles, réduire le cercle de la famille royale avec les responsabilités, etc. Mais il peut aussi user d'un ton beaucoup plus direct avec le public. Vous voyez, son Mars en Sagittaire est en opposition avec un Uranus en Gémeaux, une parole qui décoiffe dans la maison 11 qui est la maison des Gémeaux. Et donc, Charles va devoir rebâtir une autre forme de royauté beaucoup plus spontanée, beaucoup plus directe. Et je pense que ça va pouvoir lui donner une influence que sa mère n'avait pas, en fait. Parce qu'Élisabeth était la gardienne des traditions. Et Charles, il va construire quelque chose d'autre, je pense. Il va construire quelque chose d'autre s'il a une longévité suffisante pour cela. Alors, regardons la lune de Charles, justement. Il a une lune qui est en taureau. Elle est à 0 degrés 26 du taureau et elle est dans la maison de ses réalisations matérielles et professionnelles. Sa lune est en conjonction quasi exacte avec le soleil de sa mère. Et donc, la lune, ça représente le pays. La lune de Charles est en conjonction avec son nœud nord. Il a un nœud nord qui est en taureau. La lune, c'est le pays. La lune était le maître du nœud nord maternel, à savoir, incarner le pays à travers le service. Charles, lui, il va le faire à sa manière. Il va le faire à sa manière. Le maître de son nœud nord, c'est Vénus. Et Vénus, elle est en balance, elle est dans la maison 4. Et la maison 4 est une maison lunaire. C'est le pays. C'est le pays. Voilà. Charles va, je pense, profondément réformer peut-être pas le régime de la monarchie, c'est pas ça du tout. Non, je pense pas. Il va réformer l'impact de la monarchie de manière plus spontanée, plus moderne. Et ce faisant, il va réussir, je pense, à prendre une influence, une influence que sa mère avait à force de longévité. Mais c'est comme si le poids de la parole de Charles allait réussir à porter au-delà des limites habituellement attribuées aux souvres. Alors, vous savez qu'en ce moment, nous avons le transit du nœud nord. Actuellement, nous avons un nœud nord. Il n'est pas encore à 4 degrés 58 du taureau, mais toujours est-il que ce transit qui est passé sur le soleil de sa mère, qui a affecté le soleil de sa mère, qui n'est pas encore passé dessus, mais qui l'a affecté, qui a également affecté sa lune, tout ça, ça a ouvert une porte à Charles, même si les aspects décisifs de conjonction ne sont pas encore formés. Alors, son couronnement, il n'aura pas lieu avant plusieurs mois. Fin mars, début avril, le nœud nord actuel en taureau sera conjoint au nœud nord de Charles et au début du mois d'août, le nœud nord passera en bélier et donc transitera au fil des 18 prochains mois, à partir d'août 2023, transitera sur cette zone du ciel du monarque, donc ça va venir soutenir son milieu du ciel. Alors, il est possible qu'en fait, le roi Charles se révèle à travers une période de crise parce qu'il a déjà connu des transits du nœud nord en taureau, mais cette fois, on a un nœud nord qui s'accompagne d'Uranus et chez lui, Uranus est également très très important pour libérer une parole et Uranus fait aussi référence à des périodes de crise où il faut un capitaine, vous voyez, avec un Jupiter en Sagittaire, où il faut un capitaine à la barre et je pense que c'est ça qui peut se passer. Alors, le mot crise peut revêtir beaucoup de formes, donc je ne vais pas développer dessus, mais voilà, on va employer le mot crise, quelque chose qui dysfonctionne, crise, et c'est là où Charles apparaîtra comme le garant de la liberté, comme le garant de la loi, comme une source d'espoir, en fait, comme celui qui permet de tenir le cap, un petit peu comme son grand-père l'avait fait pendant la Seconde Guerre mondiale, mais là, c'est autre chose, avec un impact, je vous dis, je pense que ça va être un monarque qui va se révéler de par des circonstances, et en tant que scorpion, c'est quelqu'un qui s'adapte, c'est quelqu'un qui s'adapte de très très bien, et Chiron en scorpion lui a appris à s'adapter, et ça va pouvoir lui servir, parce que la monarchie, pas que la monarchie, l'Angleterre, peut être secouée dans une crise qui peut affecter les institutions, et c'est là que Charles va se révéler dans sa capacité justement à renouveler, à moderniser, à avoir une autre approche moins formelle, plus authentique, plus humaine, moins protocolaire, et ce faisant à dépasser le cadre dans lequel le monarque britannique était cantonné jusqu'à présent. voilà. Donc je pense que c'est une, c'est pas du tout une monarchie, ce ne sera pas un règne de transition, je pense qu'il a un rôle très très important à jouer, son règne ne sera pas aussi long que celui de sa mère, voilà, vu son âge, c'est logique, mais dans le changement de monde que nous traversons, je pense qu'il est la personne la mieux adaptée, parce qu'il a une grande qualité, c'est qu'il sait s'adapter pour que rien ne change, justement, voilà. C'est un peu comme dans le film Le Guépard, vous savez, le prince de Salinas interprété par Burt Lancaster, c'est ce qu'il disait, il faut savoir changer pour que rien ne change, voilà. Je pense qu'il pourra bien faire ce travail, voilà. Long life to the king. Voilà, j'espère que cette présentation du thème du roi Charles III d'Angleterre vous aura plu. Effectivement, il peut y avoir des situations compliquées qui l'attendent, la couronne britannique est composée d'un immense patchwork de pays étrangers avec le Commonwealth, mais également sur leur territoire, avec l'Écosse, avec le pays de Galles, qui réclament de plus en plus, autonomie, indépendance. Donc il y a beaucoup de voix dissonantes qui vont se faire entendre et ça peut être ça, par exemple, l'un des sujets de crise qu'il aura à affronter et se poser en monarque fédérateur. Mais je pense qu'il va y avoir quand même autre chose que sa voix pourra porter. Toujours est-il que son thème est une source d'enseignement. Il avait tout à la base pour pouvoir sombrer dans la dépression, l'aigreur, la révolte intérieure et sombrer dans vraiment une vie inutile et vide de sens parce que ses dons et ses qualités ne pouvaient s'exprimer de manière forte, utile et reconnue comme il le souhaitait. Il a surmonté ça grâce à son Chiron en scorpion, en créant lui-même ses propres centres d'intérêt, ses propres centres d'activité. Et il a créé autour de lui son mode de fonctionnement, son utilité. Il n'a pas attendu qu'on le lui donne, il a été le chercher, il l'a fait par lui-même. Et c'est ce qui lui a permis d'avoir une vie somme toute riche et bien remplie en attendant que l'ordre de succession se mette en place. Pour ça, je pense que c'est un thème qui est intéressant, qui est le fait justement de devoir se réinventer, de devoir développer sa capacité de résilience et pour pouvoir renaître là où on se sent justement mourir et étouffé. Voilà, je souhaite au monarque un bon règne, chaleureux, à l'écoute de ces sujets. Et puis, on se retrouve bientôt pour parler encore d'astrologie. Ciao ! !